Musique Je présente Didier Sicard qui est président d'honneur du Comité Consultatif National d'Éthique pour les sciences de la vie et de la santé qui était responsable de la prise en charge de la prise en soins du VHIDA à Cochin de 1985 à 2005, qui était président du Centre d'information et de soins de l'immunodéficience humaine à Paris 100 de 1990 à 1998 et qui a été président du Comité Consultatif National d'Éthique sa conférence s'intitule donc ça tombe plutôt bien quand la médecine est malade de son jugement normatif Merci selon la tradition pour cette invitation et je suis persuadé que ce colloque dépasse la question des LGBT et que les dernières interventions montrent très bien que la médecine est un croisement des chemins ou bien elle reste dans une filière obsédée par les gènes les organes et des sciences parfaitement dures fondées sur des certitudes et qu'elle manque sa fonction essentielle que Paul Ricoeur dont je préside l'association résumait dans une phrase en disant s'engager dans une vie bonne c'est-à-dire avec et pour les autres au sein d'institutions justes c'est-à-dire autrement dit avec les malades pour les malades au sein d'institutions qui prennent en compte cette réalité sociale et je suis très frappé de voir que on pense que c'est évident que les malades maintenant sont des experts de leur propre maladie comme si c'était tombé du ciel en fait tout cela est venu de l'infection VIH qui a permis de faire émerger des acteurs responsables qui ne supportaient plus d'avoir à être pris en charge uniquement par la médecine sans que leur jugement intervienne et en même temps l'infection VIH a démontré que le rapport à la médecine est un rapport politique et je me souviens très bien de Jonathan Mann que certains connaissent ici et qui disait que le traitement du sida avant les trithérapies était un traitement politique et on voit très très bien que cette conjonction au fond du rapport de la médecine à la société s'exaspère et se résume de façon s'incarne dans ce colloque d'aujourd'hui qui me paraît particulièrement important et intéressant à plusieurs points de vue parce qu'il a fallu attendre qu'Anguilhem c'est-à-dire au fond plus d'un demi-siècle pour que la médecine prenne conscience au moins théoriquement pas encore pratiquement de son jugement étrangement normatif c'est-à-dire de sa capacité étrange à juger seul de ce qui était normal et de ce qui ne l'était pas de ce qui était pathologique et théoriquement les étudiants en médecine en 2017 devraient savoir qu'il n'y a plus de normal en médecine et pourtant le normal en médecine il est inscrit au fronton des facultés de médecine sinon objectivement au moins dans l'intention or ce que disait qu'Anguilhem c'est que il y a des potentialités selon chaque être humain plus ou moins grandes qui vont de la plus grande liberté au plus grand enfermement et dans le domaine des personnes LGBT il y a un enfermement qui est extrêmement lourd d'autant plus que cet enfermement est comme tout enfermement lié à des conflits une société qui au fond les enferme dans une spécificité très particulière et pourtant il y a peu de domaines où le normal continue autant d'asseoir sa capacité de référence que le problème LGBT car le le normal érige la loi du plus grand nombre statistique en normes en oubliant parfois d'ailleurs et on voit très bien que le marché au fond la dimension économique s'est glissé dans cette vision normative pour en tirer profit et imposer ses normes thérapeutiques les normes sur la biologie le cholestérol ce qui le poids ce qui est normal ce qui est accessible et ce que le marché peut encourager car les normes fondent le marché ce qui est extra normatif est exclu cette obsession du normal déborde même la sphère biologique et l'imagerie en s'attaquant au comportement sexuel j'ai gardé en mémoire car je suis vieux et je suis frappé de voir que dans les années 83 84 la violence de la société et de la médecine que les jeunes ont complètement oublié en pensant que désormais c'est une maladie chronique il y a des traitements la mortalité a disparu c'est maintenant la longévité qui va être la même en oubliant comment la société avait exprimé cette violence à l'égard des homosexuels car ils étaient non seulement malades non seulement ils mouraient mais ils devaient expier ils devaient expier par leur outing médiatique leur comportement et cette violence de la société je ne l'ai pas oubliée l'infection VIH en effet vous vous souvenez avec les 3H les haïtiens les hémophiles il fallait même que certains artistes démentent publiquement les rumeurs sur leur supposée infection VIH comme s'ils étaient coupables et qu'ils étaient donc sommés d'avouer cet aveu cette culpabilité est quelque chose d'assez effrayant même si on peut dire qu'elle a à peu près disparu mais elle reste dans cette mémoire particulièrement grave car quand la maladie vous expulse de votre intimité et vous oblige à révéler ce que la société bien pensante réprouve c'est un peu comme si une maladie infectieuse un cancer révélait votre comportement culturel économique religieux politique etc un tatouage qui a longtemps et demeure parfois une amplification de la souffrance du corps vous n'êtes pas simplement un corps souffrant vous êtes un corps coupable et l'oubli est effrayant des dossiers à pastille rouge des refus de soins dentaires qui étaient la majorité les dentistes qui acceptaient je me souviens étaient rarissimes c'était des militants c'est quand même étrange les demandes de dépistage obligatoire systématique des conduites d'ostracisation vestimentaire ou alimentaire des demandes de non partage d'objet la peur de partager un ver de partager un repas tout cela au long d'une médecine qui se voulait normale hygiénique sécuritaire dépositaire du bien commun cette discrimination certes moins visible car ce qui m'a paru le plus important c'est pas la discrimination affichée c'est vrai que bon elle existe encore pour quelques affiches il y a quelques semaines refusant mettant en jeu la censure pour des affiches sur la prévention homosexuelle c'est la discrimination ressentie cette discrimination qui fait peur c'est avant la discrimination c'est le sentiment que la société est discriminante même si effectivement quelquefois elle affiche un libéralisme et le ressenti n'a pas changé et d'ailleurs contrairement à ce que certains pensent moi je crois qu'elle continue de façon plus souterraine avec les expulsions des consultations VIH des CHU prestigieux mon hôpital Cochin le VIH non ça fait pas bien c'est pas noble on va le mettre dans un autre hôpital on va rassembler dans un hôpital l'hôtel Dieu on va rassembler des cohortes venant de plusieurs hôpitaux parce que faut pas quand même mélanger la chirurgie orthopédique la grande cancérologie avec l'infection VIH ce n'est pas une médecine noble elle coûte et d'ailleurs on n'en rapporte plus grand chose parce que les malades sont de moins en moins hospitalisés et un malade VIH positif demeure un malade responsable quelque part donc coupable une autre façon d'exclure et de demander aux normes médicales médico-légales de masquer les discriminations par exemple la demande de tests de grossesse à des lesbiennes avant de leur prescrire un médicament pour la peau compte tenu du fait que certains médicaments peuvent être dangereux pour le fœtus apparemment la loi c'est la loi et la même pour tous mais n'en parlons pas alors de la médecine de la personne alors disons que c'est une médecine normative cette peur d'affronter le gynécologue et d'avoir à refuser le test de grossesse sous le regard surpris du praticien conduit à réduire plus ou moins consciemment l'accès aux soins c'est d'ailleurs le point central ce n'est pas tellement je pense la discrimination affichée on ne dira pas sur une petite affiche les LGBT ne sont pas acceptables dans ce lieu on ne le voit jamais mais qui va réduire cet accès cette discrimination ressentie c'est l'inquiétude d'être la seule humanité d'être contrainte de s'expliquer de se justifier en un mot de maintenir l'anonymat de sa sexualité ou de la révéler quand la médecine s'intéresse au comportement sexuel elle ne peut s'empêcher d'y porter un regard normalisateur en confondant orientation sexuelle et comportement sexuel j'en ai pour preuve que l'orientation sexuelle n'est pas nécessairement une activité à risque accrue par rapport à une orientation hétérosexuelle qui serait accompagnée d'un comportement à risque particulièrement évident il a fallu d'ailleurs beaucoup de temps et ce n'est pas terminé pour que la question du sang à laquelle je m'étais intéressé parce que dans les années 90 j'avais présidé la commission nationale de transfusion sanguine au moment où mes prédécesseurs étaient en prison et plus personne ne voulait s'intéresser à cette question donc j'ai eu beaucoup de relations avec les donneurs j'ai été frappé d'ailleurs de voir le côté très conservateur des donneurs de sang qui ne supportent pas de ne pas porter à des jugements normalisateurs sur ceux qui peuvent donner leur sang et j'ai été très frappé que la question du sang se limitait à l'élimination des donneurs en fonction de leur choix d'orientation sexuelle et non pas de leur comportement sexuel dans la réalité donner son sang certes n'est pas un droit mais c'est un devoir j'ai toujours dit que c'était pas on n'est pas c'est pas un droit absolu mais c'est un devoir citoyen et donc entraver ce devoir au nom d'une discrimination non fondée sur un comportement à risque mais sur une orientation me paraît poser un problème éthique certes on sait qu'un comportement homosexuel qui serait un comportement homosexuel actif est un comportement infiniment plus à risque d'être infection au VIH un comportement hétérosexuel encore faut-il avoir avec confiance pouvoir partager cette impression avec la personne qui veut donner son sang donc derrière une recommandation simpliste se cache parfois une agressivité cachée sous l'apparence d'une loi commune je ne discrimine pas la loi est la même pour toutes duralex cède lex le dépistable au faciès d'ailleurs établit un parallèle avec celui de la police l'apparence trahie la médecine n'est plus au service de la personne mais ça traque avec le sentiment toujours affleurant de la responsabilité et donc de la protection et peut-être que le trans dans cette situation de 2017 va finir par rassembler contre lui ou contre elle tout ce que la médecine comporte de non-dit des ordres hormonales identité fluctuante remise en cause des statuts naturels et c'est d'autant plus que leur situation jugée ambivalente polarise sur elle les conséquences heureuses d'une régression de fait tout de même de l'homophobie l'homophobie dans les facultés de médecine a tout de même régressé dans les écoles les jeunes je pense que les accusations de PD ont quand même réduit par rapport aux années 70-80 même si elles demeurent mais alors peut-être que je me trompe mais j'avais l'impression qu'il y avait une peut-être que je me trompe en tout cas il y a une vision c'est que la pathologie éventuellement trans est avant tout ressentie par le milieu général la société comme une pathologie psychique psychiatrique par conséquent avant il y avait une psychiatrisation du trans avant d'aborder la question psychique de chaque être humain un trans peut-être déprimé peut-être paranoïaque peut-être toutes les choses mais il n'a pas plus de position de maladies psychiatriques c'est la façon psychiatrique que la société juge porte sur elle ou sur lui et j'avais le sentiment que le mariage pour tous dont on a vraiment montré la violence avait installé progressivement l'orientation sexuelle progressivement comme une normalité élargie à l'homosexualité les mariages en mairie moi je suis très frappé de voir qu'il y a une acceptation sociale certains maires mais il ne faut toujours jamais prendre les cas particuliers je pense que progressivement il y a une acceptation sociale au fond du mariage homosexuel comme une dimension normale et je pense que c'est encore il y aura des années mais on ne peut pas toujours avoir la vision tragique il y a tout de même je pense dans ce domaine je ne pense pas que la médecine ait encore fait sa révolution culturelle je pense que progressivement dans la société il y a progressivement j'ai le sentiment d'une amélioration l'espace d'agressivité s'est donc porté à mon avis de façon bouc émissaire sur les trans parce qu'il place la médecine en porte-à-faux derrière ses certitudes et ne lui laisse que la part d'une médicalisation des comportements jugés déviants voire d'une psychiatrisation je comprends parfaitement qu'un chirurgien était médiateur de l'hôpital Cochin j'étais confronté quelquefois à la plainte de trans qui disait c'est pas possible qu'on me demande d'avoir un avis psychiatrique avant de subir une intervention qui est quand même une mutilation sexuelle on peut concevoir qu'un chirurgien pour ne pas être accusé d'avoir été complaisant demande non pas forcément une expertise mais qu'il y ait une réflexion de quelques semaines avant de subir cette intervention et que peut-être la médecine profite de cette vision pour en tirer une sorte de protection excessive sous l'allure médico-légale la médecine a toujours été tentée plus ou moins consciemment par le classement simplificateur en pathologie et en organe avec une réticence à accepter les passerelles et les attitudes holistiques accepter pour elle de déconstruire comme dirait Michel Foucault lui semble une menace existentielle car elle veut bien de façon incantatoire proclamer son adhésion à la médecine de la personne encore faut-il que cette personne ait des caractères reconnus par la médecine sinon la médecine craint de perdre ses propres repères et certitude c'est même étrange de parler de médecine personnalisée en la réservant à l'identification des gènes la médecine n'est pas plus personnalisée en 2017 qu'elle ne l'était en 1987 elle est simplement personnalisée en fonction de groupe de gènes et elle n'a rien à voir avec ce concept de personnalisation une médecine de la personne donc ne peut s'empêcher d'être reliée à une normalité il faut un véritable effort pour retrouver une certaine virginité du regard et cette asymétrie du regard se retrouve dans l'écart qui existe entre l'absence de discrimination des homosexuels et les transsexuels vis-à-vis des hétérosexuels jamais vu un homosexuel discriminer un hétérosexuel et la discrimination persistante des homosexuels et des transsexuels par les hétérosexuels au nom de je ne sais quel jugement moral qui fonde une évidence cachant peut-être une agressivité protectrice d'une identité instable et vulnérable une sorte de peur de l'autre qui menacerait son identité culturelle cette menace elle a été particulièrement vive lors de cette manifestation du mariage pour tous comme si la simple expression d'un droit menaçait les droits des autres l'ambiguïté réside toujours d'ailleurs dans la dénonciation de l'autre comme une menace par une société qui fonde son identité justement sur la discrimination or une discrimination fondée sur une essence crée une souffrance il en est pour preuve peut-être que ce que je croyais savoir c'est-à-dire la réduction récente des suicides chez les jeunes adolescents homosexuels à partir de cette loi la société a abandonné semble-t-il au moins extérieurement son agressivité et découvre j'espère avec effroi sa violence passée et les conséquences concernant son regard sur la normosexualité comme une vision évidente de son aveuglement or la médecine elle a pour fonction essentielle de réparer le manque de restaurer le maximum de capabilité de potentialité non de créer des manques de l'aggraver c'est le paradoxe absolu je le vois d'ailleurs de la médecine militaire discutant avec des médecins militaires qui disaient récemment qu'il y a eu des débats et comment certains médecins militaires se sont heurtés avec certains qui considéraient que la demande d'engagement d'un trans était une en fonction de son caractère physique avoir uniquement en fonction de ses capacités de maintenir une arme d'avoir deux yeux deux oreilles d'être un combattant possible et que la fonction trans n'avait aucune incidence sur l'engagement militaire et d'autres médecins militaires disaient que c'était très difficile pour eux et on voit très bien qu'il y a tout de même ce qui aurait été impensable il y a dix ans c'est-à-dire l'engagement de trans dans l'armée comme des soldats ou des soldats absolument normal et une société hétéronormée crée la souffrance donc de ceux qui n'y appartiennent pas c'est même le problème majeur le problème psychologique de la crainte la crainte du rejet familial du rejet amical du rejet professionnel la crainte qui est plus quelquefois d'ailleurs quelquefois une crainte à mon sens quelquefois peut-être excessive mais vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord la cause majeure de la régression de l'accès aux soins c'est cette peur de ne pas être reconnue comme dans sa relative spécificité et cette crainte n'est pas seulement liée aux seules situations de l'adolescence et de la maturité mais va devenir une question majeure pour le futur pour les hommes en particulier et peut-être aussi pour les femmes peut-être moins importantes vieillissantes atteintes ou non par l'infection VIH dans des univers qui excluent comme une évidence toute sexualité de leurs préoccupations a forcer l'homosexualité dans les années 2025 2030 je me demande quel sera au fond le drame de ces personnes atteintes par l'infection VIH qui auront 70 80 90 ans et qui seront l'objet de discriminations vieillissantes encore pires dans des établissements qui les sépareront qui ne les mélangeront pas qui leur feront des repas particuliers et je crains que ce vieillissement de la discrimination soit un problème nouveau qui n'a pas encore été pensé ce qui me frappe dans ce colloque je terminerai ainsi c'est que au fond la santé publique elle est née des discriminations elle est née de la réflexion sur la discrimination j'en ai pour preuve que la façon dont les migrants sont non seulement rejetés mais sont vus d'abord comme des migrants avant d'être des personnes et que ce qui m'a frappé par rapport à l'Allemagne où j'ai eu des relations avec des médecins allemands récemment c'est comment l'Allemagne avec tous ses défauts mais a été capable d'accueillir les migrants dans leur détresse psychologique et que le mot détresse c'est que une société doit avant de trouver des réponses thérapeutiques des réponses diagnostiques être capable d'aborder les êtres humains dans leur spécificité dans leur souffrance avant d'y apporter une réponse spécifique une réponse qui soit une réponse thérapeutique donc je pense que la véritable santé publique est une réflexion et vous parliez tout à l'heure de l'enseignement les facultés de médecine certaines font des diplômes d'université mais dans ma vie universitaire jamais je n'ai eu qu'un second de la réflexion qui apparaît aujourd'hui qui est beaucoup plus riche que la question LGBT merci pour votre écoute merci professeur sicard alors je ne vais pas confisquer trop la parole pour vous la donner et je retire ce que j'ai dit je n'ai jamais voulu être ce qui picrine en fait mais donc je vous laisse la parole si vous avez des questions bonjour donc je m'appelle Eko je suis une Gouine de province et donc je pense que c'est à ce titre que je me sens particulièrement mal à l'aise ce matin du fait d'interventions qui me semblent qui me font violence vraiment parce que c'est déconnecté de la réalité ça me semble enfin bon ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu de cours d'éthique donc je vous remercie je prends mon temps pour parler parce que je suis un peu énervée et puis aussi parce que j'ai chronométré le temps et que si on regarde le nombre d'hommes ou de femmes qui ont parlé ce matin je peux y aller alors quand vous parlez de mutilation dans le cadre d'opérations dans le cadre d'une transition c'est politique aussi donc personnellement ça me pose énormément de problèmes ou alors redéfinissez mutilation ou auto-mutilation enfin il y a un problème avec cette façon de voir la chose aussi de dire moi j'étais pas née dans mes années 80 donc je peux pas vous faire mais je fais des constats de terrain maintenant et je peux vous assurer vraiment mais sans aucun doute que vous êtes complètement déconnecté de la réalité des choses et que au collège au lycée sortir du placard c'est encore super violent c'est encore super difficile c'est on évolue dans un monde éterronormé tomber amoureux vivre juste c'est super difficile et ce que c'est cette espèce là de truc que vous nous assénez en fait c'est injuste politiquement c'est vraiment injuste moi je trouve voilà je respecte votre témoignage bonjour Virginie Combe porte parole de SOS homophobie je vais me permettre de vous contredire professeur l'homophobie à l'école elle a pas du tout diminué les chiffres du rapport annuel des SOS homophobie sont là tous les jours tous les ans pour le démontrer l'âge moyen des victimes dans le milieu scolaire il ne fait que baisser un enfant dans une cour d'école va entendre en moyenne par jour 5 à 10 fois le mot pédé donc non je pense pas que ça a diminué depuis les années 70 je suis pas persuadée que la situation se soit améliorée nous les chiffres qu'on a ils montrent plutôt une homophobie qui s'est ancrée dans le quotidien et qui est devenue vraiment insidieuse dans la vie privée auprès de jeunes qui sont en pleine construction et qui au contraire ont besoin d'être dans un climat de bienveillance ce mot étant très à la mode en ce moment et où ils pourront clairement pouvoir découvrir qui ils sont sans avoir peur du jugement et je crois qu'on en est malheureusement encore très très loin moi j'ai le sentiment évidemment c'est très biaisé de mes petits-enfants que j'interrogeais et qu'ils me disent pour nous ça n'a aucune importance s'ils sont homosexuels ou pas ça n'a vraiment aucune c'est même pas un problème donc effectivement c'est biaisé par le petit-nom oui excusez-moi ici donc je suis Claire Cabanel chargée du développement au sein de Paris 2018 j'ai une question c'est lié au caractère normatif de la médecine et puis aussi au livre de Anne Fausto Sterling qui s'appelle corps en tout genre sur l'intersexualité donc en fait ma question elle est vraiment dénuée de toute arrière-pensée est-ce qu'on peut donner une définition de la personne transsexuelle et aussi de l'intersexualité et est-ce que les deux se recoupent c'est tout à fait dénuée d'arrière-pensée c'est vraiment pour la préciser ma compréhension merci oui je comprends assez mal votre question qu'est-ce que vous appelez intersexualité alors ben voilà c'est justement ma question c'est-à-dire qu'en fait d'après j'ai découvert le livre d'Anne Fausto Sterling corps en tout genre avec énormément d'intérêt qui montre un petit peu que la voilà qu'on s'éloigne énormément de la médecine normative qui était binaire un sexe mâle un sexe femelle enfin des personnes mâles femelles etc et qui montre que la la biologie si je ne me tourne pas je ne suis pas une biologiste je ne suis pas spécialiste de la question mais que la biologie montre qu'il peut y avoir des des inter enfin des des situations d'intersexualité qui portent à la fois sur les chromosomes sur les gènes sur je ne sais plus encore les attributs sexuels etc enfin les organes sexuels etc donc en fait il y a un tas de situations d'intersexualité si j'ai bien compris et la transsexualité est-ce que ça recoupe parfois l'intersexualité ou pas voilà c'est une question un peu voilà vous savez depuis toujours la science médicale aime bien catégoriser l'ère toute science et que la je pense que le futur c'est de déconstruire les catégories et que toute catégorie finit par aboutir à exclure et donc les définitions sont nécessaires mais en même temps elles sont dangereuses dans la mesure où elles finissent par enfermer un être humain dans un groupe il n'y a pas je ne pense pas qu'il y ait une unité des LGBT chaque personne LGBT chaque personne hétérosexuelle a sa spécificité et d'en faire une sorte d'unité transsexuelle homosexuelle hétérosexuelle comme si elle appartenait à un genre crustacé il y a quelque chose d'étrange d'avoir à être rangé dans une boîte excusez-moi mais juste une chose c'est que en fait je ne vois pas qui parle bonjour Grégory Beck de l'association les petits bonheurs je voudrais vous remercier pour la manière dont vous avez resitué les premières années de l'épidémie et la réalité qui était observée pour les personnes hospitalisées les pastilles rouges et d'autres gestes qui étaient principalement à ce moment là inspirés par la peur et l'absence de formation des premières équipes qui ont pris en charge ces patients et je pense qu'il n'y aura pas besoin d'attendre 2025 comme vous l'avez souligné pour que des personnes âgées de plus de 70 80 ans dépendantes et n'ayant plus la possibilité de vivre chez elles aient besoin que le personnel prenant en charge les seniors dans des établissements comme les EHPAD ou des interventions pour le maintien à domicile puissent aujourd'hui bénéficier de formations de conseils sur les spécificités de l'accompagnement des personnes séropositives et des personnes LGBT et il y a aujourd'hui au petit bonheur on accompagne des seniors des personnes qui sont en EHPAD et qui alors qu'elles n'avaient jamais souffert de discrimination se retrouvent avec une aide soignante qui va mettre des gants pour une douche se retrouvent avec parce que la séropositivité s'est ébrutée et que les autres résidents les familles des autres résidents le personnel est mal à l'aise ou se posent des questions qui sont exactement les mêmes qu'on avait dans les années 80 sur les risques de transmission et je crois qu'il y a un gros travail à faire non pas en anticipation des besoins qui seront accrus dans 15 ans mais on est déjà dans cette réalité il y a déjà eu des groupes de travail depuis une dizaine d'années 15 ans sur faut-il créer des lieux spécifiques il faut que ce chantier avance parce qu'il y a des seniors et des personnes qui sont dès aujourd'hui confrontées à ces besoins donc Michel Delonnet qui a été secrétaire d'état aux personnes âgées a mis en place un rapport il y a 23 recommandations dont la formation et des budgets de formation pour ce personnel c'est une urgence c'est pas un besoin à venir merci Antoine Allemay de la Fédération LGBT je crois que les échanges dans la salle montrent une question importante c'est la question de la pathologie et de comment est-ce que la médecine pose la pathologie quand on parle de pathologie il faut qu'il y ait du pathos il faut qu'il y ait une souffrance on a psychiatrisé l'homosexualité on se dit que maintenant c'était une très mauvaise idée bon certains psychiatres continuent quand même un peu on parle de pathologie trans mais c'est quoi la pathologie trans c'est quoi cette souffrance moi je pense qu'il y a plutôt une pathologie de la société qui est intéressante à interroger comment est-ce que la société est malade de sa transphobie et provoque la souffrance des personnes transgenres ça c'est intéressant et puis prochain chantier et qu'il ne faudra pas oublier parce que je pense que l'homosexualité l'acceptation relative de l'homosexualité s'est faite sur le dos de la question du genre qu'on a gentiment repoussée c'est à dire qu'on accepte bien la personne homosexuelle tant qu'elle est dans cette norme de genre binaire où elle respecte les stéréotypes qu'on attend de l'homme et de la femme et puis ça fonctionne bien et comme ça on élu de la question de la transidentité on élu de la question de l'identité de genre et là actuellement je pense qu'on est en train de travailler une acceptation de la transidentité sur le dos des intersexes en repoussant la question du sexe en repoussant la norme que la médecine a posée sur ce qui est un sexe mâle et ce qui est un sexe femelle acceptable et du coup de ce qui n'est pas acceptable et donc de ce qu'on mutile parce que là pour le coup on mutile réellement dans les hôpitaux français des personnes intersexes sous couvert d'une pathologie qu'on a créée qu'on a créée donc politiquement il n'y a pas de problème de santé c'est uniquement politique donc oui je pense qu'il faut aussi interroger si la médecine répond à des manques et doit maximiser la capacité c'est vraiment intéressant de se poser la question de comment la société a créé les manques et a créé l'incapacité des personnes en les mutilant en les maltraitant aussi dans ses propres pratiques et j'encourage du coup tous les médecins mais aussi toutes les associations à se rapprocher des associations qui savent par exemple ce qu'est la transidentité ce qu'est l'intersexuation et de ne pas parler à la place du coup des gens qui savent et qui sont concernés bonjour je suis Donovan de l'association Arc-en-Ciel Toulouse-Occitanie je souhaite reprendre ce qu'a dit la porte-parole de SOS Homophobie par rapport aux enfants et tout ce qui se passe aux collèges et lycées nous faisons des interventions en milieu scolaire et des accueils dans notre permanence et alors qu'il est même sur les interventions faites avec des adultes on a des insultes pendant ces interventions alors que nous parlons d'homophobie de transphobie de lesbophobie de tout ça et j'ai l'impression que ça ne régresse pas en fait que ça augmente donc voilà c'était juste pour pour rectifier ce petit point de votre discours bonjour à toutes bonjour à tous et bonjour aux autres je m'appelle Bertrand je suis médecin je suis Yann Lille je suis aussi président du Coréen deux choses ouais je pars tout à l'heure deux choses donc au sein du Coréen je parle là par rapport aux vieux aux anciens il y a six ans de ça on a fait un groupe de travail sur vieillir avec le VIH et au bout d'un an de groupe de travail on s'est dit que c'était les maisons de retraite et les EHPAD qu'il fallait voir on a envoyé un courrier à 250 maisons de retraite et EHPAD on a reçu 90 réponses positives on a fait un groupe de travail avec les gens qui travaillent dans les maisons de retraite on s'est rendu compte que ce qui allait être le plus compliqué pour eux c'était pas tant d'accueillir des hommes et des femmes porteurs de VIH mais des hommes mariés des hommes homos et que dans leur campagne ça allait être le plus dur et donc nos formations qui au départ on l'avait nous imaginé des formations sur ne pas se contaminer la prévention il y a surtout pas d'angers tout ça et bien c'est devenu des formations avec le centre LGBT sur c'est quoi et c'est quoi accueillir dans mon EHPAD ou dans mon dans les ans de retraite un couple donc voilà une première chose que je voulais dire sur cette réalité là et donc maintenant nos formations sont d'abord et avant tout des formations centrées sur l'accueil au sein de ma maison de retraite d'hommes mariés et d'hommes pas mariés et d'hommes en sexe libre deuxième chose j'aurais eu envie de répondre hier soir j'avais envie de parler tout à l'heure j'ai eu envie de parler j'ai vécu comme un certain nombre de médecins ici les trois décennies et la dernière décennie était une décennie pour nos médecins fabuleuses puisqu'on a repris le pouvoir on avait une otrithérapie magnifique 92% de nos patients indétectables on était victorieux extraordinaires on pouvait publier on était les rois du pétrole et nous tombent dessus encore une fois nos amis gays une connerie qui met à mal tout le monde la PrEP voilà des hommes qui arrivent en disant je suis un homme je suis homo je prends des risques ma sexualité est très à risque et je compte pas la changer dans les mois qui viennent mais par contre je compte réduire les risques et du coup vous allez me faire une ordonnance de PrEP et là je pense que la totalité des médecins s'occupant des personnes porteuses du VIH n'était pas prête du tout à se remettre dans l'histoire via l'histoire via l'histoire et ça se passe pas très bien je trouve je trouve qu'il n'y a pas plus de 20% des médecins qui ont une éthique de l'écoute et une éthique de l'accompagnement dans la question qui est posée et la question qui est posée c'est bien j'ai une sexualité à risque dont je ne compte pas trop changer en ce moment parce que me convient j'ai juste envie de réduire les risques et je retrouve de la part du corps médical mais la même violence qui était terrible au moment de l'échange de seringues où on s'est fait hurler dessus en disant mais vous allez les encourager à se shooter vous allez mettre du virus partout et tout ça et là on est reparti on se rend bien compte qu'au niveau de la réflexion éthique et de l'accompagnement de l'autre nous médecins on a un retard terrible Dernière question Bonjour Eliott Vosel du centre LGBTI de Rennes en fait c'est juste une petite remarque que je voulais faire sur le vocabulaire depuis tout à l'heure on entend beaucoup de mots concernant la transidentité et je voulais juste dire que tous ces mots transsexuels transsexualisme ça rappelle que c'est encore une maladie mentale aux yeux de la médecine à la place je vous demanderais d'utiliser les mots personnes transgenres transidentité c'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus acceptable merci applaudissements 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 applaudissements